L'élection présidentielle en Russie, la colère ou la manipulation de l'Occident collectif. Il faut regarder les médias, mensonges en Occident pour comprendre tout ce qu'ils sont en train de dire. Et j'ai dit et je répète qu'à chaque fois que les Occidentaux sont contre quelque chose ou contre quelqu'un, sachez qu'il y a la vérité là-dedans. Je me répète, à chaque fois que les Occidentaux sont contre quelque chose ou contre quelqu'un, sachez qu'il y a la vérité là-dedans. L'acharnement contre Vladimir Poutine dans les médias, mensonges en Occident est clair. Tout ce qu'on appelle les directeurs des informations sur France 24, sur CNN, sur BBC World, sur Deutsche Welle, sur LCI, sur CNUS. Ce sont des agents de la propagande occidentale. Ce ne sont pas des journalistes. Du moins, ils ont eu une formation en journalisme. D'accord, mais ils ne pratiquent pas le journalisme. Il n'y a pas un directeur d'information dans ces chaînes que je dis là qui pratique le journalisme. Et maintenant, ça allait même au point où même des soi-disant chroniqueurs internationaux ne pratiquent plus le journalisme. Il y a quelques rares qui sont dans la pratique journalistique. Mais d'autres, ce sont des propagandistes. Jusqu'au point où quand vous écoutez ce qui sort de leur bouche, vous vous posez la question que ces gens-ci, ils ont encore leur tête. Ils réfléchissent même avec le ventre ou avec la tête. Les amis, à l'angle des journées, ils nous ont dit que Navalny était l'opposant numéro un à Vladimir Poutine et que les autres sont les soldats opposants. Mais les amis, ces gens se comportent comme si on n'a pas l'accès à l'information. On n'a pas de voies et moyens pour pouvoir vérifier une information. Quand vous dites que quelqu'un était l'opposant numéro un dans son pays, c'est sur la base de quoi? En France, par exemple, aujourd'hui, l'opposant numéro un s'appelle Marine Le Pen. Dépas quoi? Le nombre de députés, des mairies, députés européens que son parti, le Front National, a. Vous voyez un peu, les amis, c'est par cela. Donc, vous ne pouvez pas rester dans vos rédactions et décider que quelqu'un est opposant numéro un en Russie. Quand on dit que Donald Trump est l'opposant numéro un à Biden, Biden est président, mais Donald Trump contrôle le Congrès et près de la moitié des députés, je veux dire, le parti républicain. c'est de ça qu'il est question. Donc, vous ne pouvez pas, ne pas avoir ces éléments-là et venir pomper les airs avec vos mensonges des opposants numéro un. L'Occident pense que ils sont trop forts comme avant de décider sur qui mange quoi, qui part aux toilettes à quel moment, qui doit avoir la clé de la chambre, qui doit préparer sur la cuisinière, qui doit dire... Ils pensent toujours comme ça. Mais vous êtes dans l'ancien logiciel. Sortez de là. Navalny a certainement eu des problèmes que je ne maîtrise pas. Navalny est parti, mais la façon que la presse occidentale a traité cette information, les Allemands doivent expliquer aux gens ce qu'ils ont mis dans le corps de Navalny. Donner le rapport médical, publier pour qu'on voit. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Personne n'est dupe. On a le mendoula au Blongata et on pose des vraies questions aujourd'hui. Les vraies questions qui vont nous permettre de tamiser entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais vous êtes dans le méta total. Mais vous accusez les autres. Il parle du mascarade. Vladimir Poutine est rassuré. Mais attendez, si les sondages disent qu'il est populaire, il doit être publicité dans son pays, pourquoi quand les sondages disent des choses en Occident, vous croyez ? Et quand c'est en Russie, vous commencez à douter. Quand ils parlent des élections, et regardez, c'est-à-dire que les Ukrainiens, les Occidentaux, payent les gens au point où ils partent dans l'isoloisse, brûlés, jeter les liquides dans l'une et tout cela. Des cas isolés, mais qui ont été arrêtés. Quand on va emprisonner ces gars, qu'est-ce que l'Occident va dire ? Oh, il n'y a pas la démocratie. Les gens qui ont fait ceci, on les a en train d'emprisonner. Dans leur propre pays, si vous essayez comme ça entre le jour du vote, c'est fini pour vous. Les médias vont d'abord monter sur vous, vous écraser. Regardez la France, les Gilets Jeunes. Qu'est-ce que les médias n'ont pas fait ? Les médias qui sont censés être pour le peuple, le mass media, vous communiquez parce que les gens sont là. Parce que si il n'y a pas de gens, il n'y a pas de gouvernement. La population est le gouvernement. Ils sont souverains. Mais ils ne respectent pas. Et ils ont crié sous tous les doigts de diaboliser les Gilets Jeunes en France parce que ces médias-là sont à la solde d'Emmanuel Macron. Et voilà des gens qui veulent donner des laissons aux autres. Idem pour l'Afrique, les amis. Si vous avez quelque chose en Afrique où les gens-là sont en train de condamner, vous devrez supporter cette chose. Si vous avez une personne qui est en train de travailler en Afrique et qui est appréciée en Occident, il faut savoir que cette personne doit dégager. Je vous le dis, cette personne doit dégager parce que l'Occident est derrière et tire les ficelles. Donc, à chaque fois que vous voyez l'Occident en train de critiquer, en train de marginaliser, en train d'insulter quelqu'un ou quelque chose, c'est là où il y a votre intérêt. L'Occident ne veut pas être dépassé. Mais ils sont déjà dépassés par les événements. La Russie ne les demande rien. La Russie les a battus à plate coutume en Ukraine. La Russie les a affaiblis au cours où les Américains sont fatigués de cela. Ils sont en train de passer à autre chose. Il reste quelques agitateurs en Europe, en l'état de Macron, en l'état d'Olaf Schorff ou de Donatus. Ils s'agitent simplement pour rien. Parce que vous envoyez les hommes, vous envoyez les soldats officiellement, on les frappe, on les tout, on les tortue à Bakhmout, à Odefka, aujourd'hui à Odessa, tous les jours, on est en train de détruire les bases, détruire les bases tous les jours, les amis. Mais attendez, personne n'est dure, tout le monde sait ce qui se passe. Donc cet acharnement contre la Russie, c'est parce que la Russie est en train d'aider le peuple africain aujourd'hui de prendre sa sécurité en main, de contrôler son économie. Vous voyez que la Russie n'est pas une puissance impérialiste. La Russie a toujours été là avec le peuple africain. On a eu nos indépendances grâce à la Russie parce que la Russie a financé les mouvements qui ont combattu pour avoir l'indépendance. Et ces gens-là nous ont donné l'indépendance et nous ont fait signer les papiers. Le résultat, France CFA, la non-double imposition, et les coûts d'État, 62, que la France a fait en Afrique. Et 7 coups d'État sanglants. On veut continuer toujours comme ça? Do you think Africa should continue like that? No! Donc, le bruit autour des élections présidentielles à Russie, là, ça me fait rire. Quand j'ai des gars de l'élection, oh, oh, les faits valoir, les faits valoir, s'ils n'ont pas la chance de gagner, ils ne vont pas gagner. C'est Poutine qui va gagner des élections, il gagnera des élections. C'est un point, c'est tout. Il n'y a pas de suspense. Vous avez en France contre Marine Le Pen, tout le monde savait que Macron devait gagner. Parce que les gens n'ont pas voulu du Marine Le Pen. Ce n'est pas parce que les gens ont voulu de Marine Le Pen. Aux États-Unis, Donald Trump l'a dit, je le crois, que Joe Biden et ses amis ont voulu les élections. Aujourd'hui, ils sont en train de se battre. Et tout le monde sait aujourd'hui, avec tout ce qui arrive à Joe Biden, que Donald Trump va gagner les élections. Ils vont faire interviewer Mike Pence qui va venir et dire que je ne vais pas soutenir Donald Trump, mais il ne peut pas voter pour Joe Biden. Quel est le message? Mike Pence représente quoi? Au sein des partis démocrates? Rien du tout. Donc, vous voyez qu'ils sont toujours dans le non-sens total et Vladimir Poutine est en train d'avancer. Merci, amis. Merci pour tout. Hey, si vous avez le temps, abonnez-vous. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada